bonjour bonjour à vous salamu alaikum, shalam, botenayo, namakuro, jombo tellement de langues dans le monde mes amis aujourd'hui j'aimerais simplement vous partager mon témoignage sur youtube je m'appelle jeremias sur facebook, instagram, snapchat, jeremias mon histoire est celle d'un ancien musulman qui a connu la grâce et qui a accepté cette grâce qui s'appelle Jésus Christ, Yeshua HaMashiach mes amis, mes bien-aimés, vous qui écoutez ce témoignage j'aimerais être le plus franc avec vous dans les commandements de Dieu donnés à Moïse sur le mont Sinaï il est marqué tu ne mentiras point, tu ne feras pas de faux témoignages c'est pour cette raison que je n'ai pas le droit de te mentir aujourd'hui c'est pour cette raison que je n'ai pas le droit de faire des faux témoignages donc mon témoignage va être réel je suis né en 1990 24 juin dimanche en Algérie dans la ville Zéralda qui est à côté de la ville d'Alger ma maman elle est médecin mon père à l'époque en 1990 était architecte j'avais aussi un grand frère âgé de 4 ans donc dans cette ville de Zéralda le 24 juin 1990 dimanche une femme vient à la clinique parce que elle va accoucher d'un enfant d'un garçon d'un petit bébé sauf que cet accouchement va être douloureux va être plus long que la normale cet enfant là déjà dès qu'il sort du ventre de sa maman il y a des complications j'avais 3 trous au coeur j'avais 3 trous au coeur et les médecins disaient cet enfant là je ne sais nous ne savons pas combien de temps il lui reste à vivre mais une chose est sûre c'est qu'il ne va pas vivre longtemps ma mère comme je vous ai dit elle a fait de nombreuses années d'études en Algérie dans le domaine médical donc ma maman connaissait aussi cette maladie et elle-même disait que vais-je faire j'ai accouché un enfant et cet enfant là il va mourir cet enfant là il va maintenant rendre l'âme que fais-je maintenant que vais-je faire mon Dieu moi Allah s'il a tué s'il a laissé mourir les 3 garçons de mon prophète Mohammed pourquoi ne laisserait-il pas mourir notre enfant les 3 garçons de Mohammed sont morts en jeune âge de maladie et aujourd'hui nous voyons que notre enfant aussi il est aussi malade il est aussi dans cette maladie qui va le tuer qui n'a aucune solution comment évoquerons-nous le nom de Dieu la médecine peut-être il y a une chance peut-être que cet enfant soit soigné nous ne savons pas mais nous allons tenter le tout pour le tout ils ont été poussés par l'éternel à partir dans la ville de Paris en France et dans la ville de Paris mes amis avec toutes les souffrances qu'elles avaient tous les stress qu'elles avaient tous les larmes qu'elles avaient ma famille était là et elle disait dans l'hôpital est-ce que notre enfant va mourir est-ce que notre enfant va rendre l'âme est-ce que nous allons le voir pour la dernière fois est-ce que quand il va rentrer dans ce bloc opératoire il ne va plus sortir en vie là maintenant nous le voyons respirer là maintenant nous voyons nous entendons son coeur battre mais si maintenant il va sortir est-ce que on va nous annoncer qu'il a été guéri ou bien est-ce que il va nous annoncer maintenant qu'il faut préparer un cercueil une place dans le cimetière afin de le mettre de là mes parents ont eu enfin les hommes de ma famille ont eu l'inspiration de poser la main sur moi et de prier dans l'islam il n'y a aucun passage qui dit poser la main sur cet enfant prier et moi Dieu je vais le guérir aucun aucun vous pouvez chercher partout aucun d'ailleurs s'il n'existait un seul passage alors à mon avis Mohamed aurait aussi guéri ces trois garçons mais vu qu'il n'existe aucun passage mais que ils ont eu l'inspiration ils ont imposé les mains sur moi ils ont prié et j'ai guéri miraculeusement voici le premier donc miracle de ma vie le premier miracle de ma vie c'est ça la guérison miraculeuse nous continuons nous continuons les années 90 en Algérie nous les appelons les années noires parce que l'Algérie elle vivait une période vraiment atroce vraiment atroce en effet le GIA groupe islamiste armé régnait en maître ils avaient aussi fait que des militaires deviennent aussi parmi les leurs des terroristes donc il y a eu beaucoup d'attaques terroristes tous les jours presque il y avait une attaque terroriste lorsque moi j'étais enfant j'ouvrais le journal non pour voir le programme de la télé mais pour voir dans quelle ville avait lieu l'attentat de la veille est-ce que c'était à des milliers de kilomètres est-ce que c'était près de moi est-ce que c'était dans quelle ville c'était cette attaque terroriste dans quelle ville c'était de 1990 jusqu'aux années à peu près 2004 14 ans mes amis 14 ans il y a eu des centaines de milliers de morts en Algérie dû au terrorisme dû au terrorisme dû à des personnes qui tuent au nom d'Allah pensant qu'ils tuent au nom de Dieu pour rendre un culte à Dieu pour partir au paradis ils tuent donc des personnes de la même foi que des personnes de la même foi que parce que ces personnes-là ne respectent pas l'islam radical en effet l'Algérie le Maroc la Tunisie la Libye le Sénégal etc c'est des pays modérés c'est des pays de l'islam modérés ils ne respectent pas l'islam de Mohammed si nous voyons maintenant l'islam de Mohammed nous allons voir un islam vraiment qui te dit tu as le droit de kidnapper tu as le droit de tuer tu as le droit de voler tu as le droit de tout ça tout ça tout ça mais l'islam modéré et bien c'est un islam qui se rapproche plus du christianisme plutôt que de l'islam de Mohammed nous allons continuer j'étais aussi atteint d'une maladie qui s'appelle l'asthme j'étais atteint de cette maladie qui s'appelle l'asthme l'asthme mes amis quand tu as des chrismes d'asthme la nuit malgré que ma maman était médecin elle donnait des médicaments tout ça elle donnait l'oxygène tout ça mais elle devait aussi mes parents devaient me prendre aussi à l'hôpital la nuit mes amis c'est vraiment le ténèbre tu sais quand tu sors mais tu ne sais pas quand tu rentres tu sais quand tu sors mais tu ne sais pas si tu vas rentrer vivant parce qu'en effet mes amis en Algérie des militaires tiraient la nuit sur les voitures des personnes ça s'appelle les faux barrages tu crois que c'est un vrai barrage mais en vérité vu que les militaires étaient corrompus ils t'attacinent dans ta voiture ils t'égorgent dans ta voiture ils te tirent dessus dans ta voiture si tu te balades dans la rue ils te violent ils te torturent ils t'égorgent parce que tu ne respectes pas l'islam de Mohamed et puis nous allons continuer mes parents faisaient des kilomètres de route en voiture mais ils n'ont jamais subi un tir ni une balle perdu ni quoi jamais ni un faux barrage ni quoi jamais 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 il y avait même les couvre-feu les couvre-feu en Algérie durant cette période lorsque tu prends ta voiture la nuit et que tu tu pars te promener la nuit tu ne reviendras pas vivant parce que les militaires les gendarmes les policiers te tirent dessus là c'est les vrais ils te tirent dessus parce qu'ils pensent que tu es terroriste ils te tirent dessus parce qu'ils pensent que tu es un terroriste jusqu'au jour où j'ai guéri de l'asthme donc là c'est le deuxième miracle de ma vie le troisième miracle de ma vie c'est aussi la protection de Dieu la protection de Dieu la protection de l'éternel je me souviens quand j'étais enfant j'étais chez ma tante dans la maison de ma tante et les militaires avaient eu la consigne de raser une forêt dans laquelle se trouveraient des terroristes et de là pour ce faire il fallait utiliser des avions des hélicoptères et bombarder la forêt lâcher des bombes sur cette forêt lâcher des bombes sur cette forêt lâcher des bombes sur cette forêt cette forêt a été tirassée a été rasée et vu qu'elle se trouvait près de la maison à quelques kilomètres de la maison de ma tante lorsque la bombe atteignait cette forêt boum la maison tremble boum la maison tremble la maison tremble la maison tremble moi j'étais enfant et je pleurais je pleurais je pleurais je pleurais et puis je continue ils ont d'après les rumeurs de l'époque tué un seul terroriste raser toute une forêt pour tuer un seul terroriste en 2000 en 2000 en 2000 en 2000 en 2000 je pense en 2002 ou 2001 j'étais là dans la douche publique de mon oncle vous savez en Algérie pour se doucher vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau et bien les personnes utilisaient des douches publiques c'est à dire des douches où tu devais payer pour prendre ta douche et mon oncle en avait une les autres oncles en fait c'était des pêcheurs c'était des marins mais cet oncle là était 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 patron d'une douche publique et ce jour là j'étais là j'étais assis et c'était pas lui en fait qui était dans la douche publique c'était son ami son ami à un moment donné ferme la porte et il me dit viens accompagne-moi j'avais l'âge de 11 ans viens accompagne-moi nous allons faire certaines choses je dis il veut faire quoi je vais dans la douche et il commence à me faire des attouchements il m'a pénétré avec ses doigts il m'a fait toucher son pénis il m'a dit oh tu m'as fait du bien tu m'as fait du bien là j'ai subi un viol en 2000 2001 voire 2002 j'ai subi un viol avant cette période aussi j'avais les amis de mon frère de mon grand frère qui me faisaient des attouchements sexuels des attouchements sexuels lorsque mon frère n'était pas là il me faisait des attouchements sexuels donc j'ai grandi dans cela j'ai grandi dans cette souffrance là et je pouvais me dire mais Dieu qu'ai-je fait que t'ai-je fait moi pourquoi tu m'as tu me fais cela pourquoi tu me fais subir cela moi je t'ai fait quoi j'ai 11 ans j'ai 12 ans tu m'as donné des maladies tu m'as guéri tu m'as maintenant tu as tu as laissé maintenant faire qu'il y a des attouchements sexuels qu'il y a des viols dans l'islam ça s'appelle Mektoub alors Dieu comment ça se fait Mektoub quel Mektoub est-ce que c'est toi qui as dit maintenant toi à cet âge là tu te feras violer toi à cet âge là tu te feras maintenant attoucher sexuellement Mektoub destin non 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 si Dieu permettait ces choses là si Dieu écrivait ces choses là Dieu n'est pas Dieu Dieu et Satan mais en vérité mais en vérité Dieu permet cela pour que je sois renforcé je sois renforcé que je sois endurci mais Dieu ne pouvait jamais dire cet enfant là va avoir un viol à cet âge là à 10 ans à 11 ans à 12 ans à 9 ans jamais cela c'est de la stupidité pure et simple penser 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 que Dieu prévoit ces choses là c'est vraiment qu'on ne réfléchit pas et puis j'aimerais j'aimerais vous dire c'est Satan qui prend possession de personnes pour faire des actes abominables ce n'est pas Dieu ce n'est pas Dieu ce n'est pas Dieu qui a marqué en fait dans un livre je ne sais pas où voilà cet enfant là va être violé à cet âge là non c'est Satan qui a fait en sorte que cet enfant là soit violé non c'est Satan qui a fait en sorte que cette personne là soit assassinée non c'est Satan mes amis c'est Satan ce n'est pas Dieu Dieu n'a rien à voir là dedans je précise cela parce que beaucoup de musulmans vont entendre ce témoignage parce que tu vas faire partie des personnes qui vont partager ce témoignage jusqu'aux oreilles des personnes qui doivent écouter ce témoignage et se rendre compte que Dieu n'a pas de mektoum n'a pas de destin mais Dieu permet certaines choses afin que nous nous enverstissions ou que nous soyons dans sa volonté je continue mes amis je continue mes amis en 2002 il y avait des tensions entre les kabiles et les arabes mon cousin était policier mon cousin lorsqu'il voyait à la télé un kabile diffigurer tout ça il disait ah mais c'est moi qui lui ai fait ça ah mais c'est moi qui lui ai fait ça c'est moi qui lui ai défiguré comme ça c'est moi qui lui ai frappé comme ça c'est moi qui lui ai fait ça et tellement il avait massacré des kabiles le président algérien a décidé que mon cousin soit son garde du corps personnel soit son garde du corps personnel lorsque je décollais en avion en 2002 je voyais je voyais de la fumée s'élever dans le ciel de la fumée s'élever dans le ciel parce que les tensions étaient là le feu embrasait la kabile le feu embrasait la kabile des manifestations des personnes tuées des personnes violentées pour un devoir vous avez volé notre pays vous arabes vous êtes même arabisés mais nous nous voulons maintenant revenir nous voulons maintenant établir la langue kabile qui était la nôtre ce n'est pas vous nous on était bien on était chrétien mais vous vous êtes venus vous avez imposé votre croyance l'islam vous avez tué nos frères nos soeurs pour imposer votre secte parce que l'islam mes amis est la plus grande secte de tout les siècles je continue en 2002 j'arrive en France je rentre au collège au collège mes amis j'étais beaucoup moqué parce que je ne parlais pas parce que je ne parlais pas bien la langue française j'avais un accent de blédard j'avais un accent d'arabe et cela faisait rire des personnes faisait rire des personnes ils se moquaient de moi ils se moquaient de moi parce que je n'avais pas leur accent ils se moquaient de moi parce que je n'avais pas leur langue comme eux l'ont appris depuis la naissance parce que eux ont grandi en France mais moi j'ai grandi en Algérie et puis ma maman elle me donnait aussi des sandwiches à manger à l'école au collège et ses élèves ses autres élèves se moquaient de moi ah lui là son sandwich là dépasse même son visage tout ça tout ça tout ça il se moquait il se moquait mon ami mon ami si toi aussi tu te moques des personnes je te demande d'arrêter parce que tu vas rendre des comptes à Dieu une personne pourra se suicider parce que tu te moques d'elle une personne pourra te traumatiser à vie parce que tu te moques d'elle une personne ne pourra pas réussir dans la vie parce que tu te moques d'elle parce que les moqueries ne viennent pas de Dieu viennent de Satan et si toi maintenant tu te moques d'une autre personne c'est à dire que toi tu es enfant de Satan tu es enfant de Satan et donc mon ami tu te moques de ces personnes là parce que ton papa te dit moque-toi d'eux parce que ton papa sait les dégâts qu'ils font qu'ils font ces moqueries alors réponds-toi mon ami toi qui te moques des gens réponds-toi il est temps de te répandir je continue une fois j'étais en classe et le prof parlait en fait des juifs et moi vu que j'ai eu l'enseignement qu'il fallait haïr les juifs qu'il ne fallait pas les aimer j'ai dit ah c'est ça le juif ah ça j'ai insulté comme ça le juif et le prof a appelé mes parents mes parents ont dit oh il ne faut pas le dire en classe il faut le dire seulement à la maison ou entre musulmans il ne faut pas le dire en classe non ne le dis jamais en classe tu as mal fait dis-le seulement à la maison ou entre musulmans que les juifs sont mauvais que les juifs sont ci que les juifs sont ça tu peux insulter les juifs comme tu veux tant que tu es dans un cadre musulman parce que la population juive mes amis c'est la population qui a mis à l'épreuve le prophète de l'islam Mohamed et d'ailleurs dans cette mise à l'épreuve Safia qui est juif a fait un test à Mohamed pour découvrir s'il est un vrai prophète et ce test là a échoué pour Mohamed c'est à dire qu'il a mangé la viande empoisonnée que Safia lui a donnée et il est mort non seulement lui mais aussi son ami qui s'appelle Bikr Mohamed n'est pas mort directement son ami est mort directement Mohamed est mort après plusieurs du temps ça a mis du temps pour qu'il meure et d'ailleurs Aïcha la femme qu'il avait épousée à l'âge de 6 ans elle a dit je n'ai jamais vu une personne dans l'agonie comme Mohamed dans la sourate 69 verset 44 on parle de la mort d'un faux prophète et Mohamed est mort de cette même mort si on regarde maintenant le contexte si on regarde maintenant comment il est mort nous allons regarder que la horte de Mohamed a été coupée exactement comme le Coran le prédisait pour un faux prophète je continue donc en 2003 même 2002 ma mère m'avait inscrit au judo au jujitsu je suivais ces cours là et je sortais mais je sortais pas souvent et je cherchais vraiment à avoir de l'amour parce que mes parents n'étaient pas étaient encore ensemble mais n'étaient pas tout le temps souvent ensemble c'est à dire mon père partait en Algérie deux mois et il revenait en France deux mois ma mère elle devait s'occuper d'une famille composée de ma grand-mère composée de mon gros frère de mon petit frère d'elle et de moi donc une grande famille et elle devait prendre la charge de toutes ces personnes composant la famille parce que mon grand-frère ne travaillait pas il était en études donc c'est à dire qu'elle devait lui trouver comment payer ses études à mon petit frère elle devait s'occuper de l'habillement mais aussi de lui acheter des choses des jeux etc moi elle devait aussi s'occuper de moi de mon habillement donc et ma grand-mère aussi elle devait s'occuper d'elle pour ses médicaments etc etc ses soins médicaux etc donc ma mère n'était pas souvent là moi j'étais souvent dans ma chambre j'étais en train d'écouter du rap de la musique comme ça et j'écrivais parce que j'ai commencé à faire de la musique rap à l'âge de 12 ans j'écrivais des textes je chantais à l'époque j'avais mon chanteur préféré qui s'appelle Garou donc j'écoutais ces musiques j'écoutais du rail j'écoutais de la musique etc mais cela ne me suffisait pas je devais sortir j'aimais sortir je voulais sortir j'avais eu quelques amis en fait au collège et donc à un moment donné j'ai dit maman moi je veux sortir je veux aller jouer au foot je veux faire si je veux faire ça ben elle m'a dit ok vas-y après un an un an où je l'ai harcelé j'ai dit maman je vais sortir moi maman moi j'ai envie de sortir je ne veux pas être prisonnier elle m'a dit ok va jouer va et on a j'ai commencé à jouer avec les amis tout ça au foot etc un jour quand j'étais au collège j'ai eu quelqu'un qui est venu me voler mon paquet de chips et je l'ai dit à mes parents je l'ai dit voilà il y a quelqu'un qui est venu me voler mon paquet de chips etc et ils sont partis voir le directeur de l'école ils ont dit bon il y a quelqu'un qui lui a volé son paquet il faut faire attention parce qu'on ne veut pas que notre enfant soit violenté nous ne voulons pas que notre enfant nous voulons que notre enfant soit bien son bien tout ça tout ça et puis nous sommes cette même personne en fait qui m'avait volé le paquet de chips ben nous sommes devenus amis il me donnait des choses à fumer des choses à boire etc et je sentais en fait de l'amour lorsque nous sommes seuls Saint-Anne aussi peut envoyer ses enfants afin que nous coulions parce que Satan connait aussi que nous ne sommes pas bien que nous voulons quelque chose que nous voulons maintenant de l'amour et ben il nous ramène des personnes qui vont maintenant nous donner cet amour mais pour nous ramener dans les ténèbres et ben à ce moment là j'ai fréquenté donc cette personne et cette personne là m'a emmené voir un gang qui fumait des joints de la drogue de la bœuf des chites etc qui achetait qui revendait qui se battait etc donc le groupe là s'appelle le gang du rond-point qui était dans la ville de Saral le gang du rond-point parce que ils étaient souvent dans un rond-point et les personnes donc les ont appelés le gang du rond-point et donc moi comme je vous ai dit je faisais du rap etc donc j'ai commencé par des clashs entre avec des autres groupes tout ça la Tupac parce que nous on voulait à l'époque ressembler à ce chanteur là de rap américain qui a été assassiné en 1996 il me semble à Los Angeles donc la plupart des jeunes voulaient lui ressembler donc on fumait on se droguait etc etc droguait c'est-à-dire juste fumait pas la coque ou des trucs comme ça on fumait des cigarettes on buvait de l'alcool et ça a commencé en fait à faire de pire en pire c'est-à-dire que mes parents ont été convoqués à la police vu que j'étais mineur donc ils devaient venir me prendre je crois à l'âge de 17 ans et lorsque la police parle à un médecin il dit bon comment ça se fait que tu n'indiques pas tes enfants etc comment ça se fait que tes enfants ton enfant maintenant il est dans un gang etc faites attention parce qu'il va partir en prison faites attention parce qu'il a des mauvaises fréquentations etc etc voilà les mauvaises fréquentations mes amis vont t'emmener en enfer les bonnes fréquentations vont t'emmener auprès de Dieu les bonnes fréquentations je parle bien des frères et sœurs qui connaissent Jésus Christ les mauvaises fréquentations je parle bien des amis que vous avez qui ne connaissent pas Jésus Christ et qu'ils ne veulent pas accepter Jésus Christ cela va vous emmener à leur ressembler parce que c'est des personnes qui ont refusé Dieu dans leur vie et donc si tu refuses Dieu dans ta vie tu es automatiquement de Satan donc c'est pour ça que je te dis vraiment mon frère ma sœur toi qui écoutes ce message ce témoignage de faire très attention à tes fréquentations très très attention à tes fréquentations et puis parce que tes fréquentations vont t'emmener soit en enfer soit auprès de Dieu soit à la vie éternelle soit à la mort éternelle en enfer je continue en 2009 en 2009 j'ai fait un coma éthylique il me semble c'était en 2009 j'ai fait un coma éthylique et ils m'ont emmené les pompiers m'ont emmené à l'hôpital où ma maman travaillait et ma maman lorsqu'elle me voit elle dit non mais qui t'a dit de t'alcooliser comme ça mais comment tu as appris ça mais voilà qu'est-ce qui se passe et je lui ai dit mère toi tu dis que je ressemble à ton père donc à mon grand-père maternel c'est toi qui as dit cela non c'est ma famille qui dit cela non alors mon grand-père ton père donc lui aussi s'alcoolisait lui aussi faisait des mauvaises choses alors maintenant pourquoi tu me dis pourquoi tu as fait ça c'est toi qui as dit que je lui ressemble j'ai grandi ainsi j'ai grandi ainsi ma grand-mère qui vivait avec nous je ne la respectais pas souvent je ne la respectais pas souvent mais elle m'appelait ce qui veut dire visage du Coran elle ne connaissait que le Coran mais elle sentait déjà en moi quelque chose qui est de Dieu quoi qui est de Dieu elle sentait en moi quelque chose malgré les choses que je faisais quand j'étais mal malgré les choses que je faisais en mal ma grand-mère me disait wujj al-Qur'an wujj al-Qur'an enta wujj al-Qur'an et moi je lui dis pourquoi elle me dit ça regarde tous les mal que je fais etc regarde tous les mal que je fais pourquoi elle me dit ça ma grand-mère a eu des grandes grandes souffrances de la part de son ex-mari c'est-à-dire mon grand-père de grandes souffrances et malgré qu'elle priait malgré qu'elle priait elle insultait souvent elle insultait souvent mon grand-père elle insultait souvent mon grand-père elle insultait donc mon grand-père parce qu'il lui a fait tellement de mal et elle n'arrivait pas à pardonner parce que le pardon dans l'islam il n'existe pas vraiment le pardon dans l'islam il n'existe pas vraiment on ne peut pas avoir vraiment du pardon ce n'est pas dans l'enseignement quoi c'est plutôt eux pour eux dents pour dents si quelqu'un te fait ça tu peux lui faire tu peux faire la même chose à lui ou à sa famille donc ça c'est oeil pour oeil donc pour dents l'ancienne loi de Moïse que Jésus a aboli et il a mis maintenant une loi de paix, d'amour de joie etc c'est à dire que dans Matthieu chapitre 5 au dernier verset vers les derniers versets vous verrez la nouvelle loi de Jésus donc je continue ma maman donc a décidé de 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 me de me sortir de la maison de ne plus m'héberger dans la maison ma grand-mère m'a toujours défendu ma grand-mère malgré que je l'ai maltraitée malgré que j'étais irrespectueux envers elle m'a toujours 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 montrer de l'amour montrer de l'amour mon père et ma mère la Bible nous dit honorer vos parents et le Coran aussi dit que le paradis se trouve sous les pieds de la maman sauf si maintenant elle change et qu'elle devienne par exemple chrétienne ou juif là c'est l'enfer qui est sous les pieds de ta maman donc tu ne peux plus la respecter tu peux même la tassiner il n'y a pas de soucis ça devient pire qu'un animal donc mon ami ça c'est le vrai islam et puis je continue en quelques jours après donc après m'avoir viré de la maison j'ai la réconciliation de nouveau par rapport à une assistante sociale je suis parti voir une assistante sociale qui a appelé ma mère et qui lui a dit voilà remettez faites en sorte maintenant que votre fils retourne à la maison etc elle a réconcilié ça et puis entre temps je suis parti insulter un professeur parce que il ne voulait pas que nous restions avec avec ma copine je ne sais pas ce qu'il y a eu exactement mais je l'ai insulté parce que je me prenais pour un gangster moi je suis gangster moi je suis ci je suis ça je me prenais même au-dessus même de Dieu parce que je ne connaissais pas Dieu je ne voyais pas Dieu donc je je me prenais même au-dessus de lui et puis mon père arrive mon père dès qu'il arrive en fait depuis depuis des années dès qu'il arrive en fait j'ai peur j'ai peur parce que mon père lui me chicotait lui me frappait lui me donnait des punitions lui voilà il ne fallait pas plaisanter avec lui donc mon père dès qu'il arrivait à la maison j'avais peur je me tenais droit mais des fois j'échappais même à l'autorité de mon père et en 2010 mon papa il me dit bon toi tu vas maintenant sortir de la maison parce que on en a marre de toi parce que tu rends malade ta maman etc donc tu sors de la maison moi je ne voulais pas sortir je dis oh papa pardon tout ça il me dit non tu sors tu sors et il a dit à ma maman que je ne voulais pas sortir appelle la gendarmerie appelle la gendarmerie ma mère elle a pris le téléphone elle a appelé la gendarmerie elle leur a dit ouais il faut que qu'il sorte de la maison on ne veut plus de lui etc et là la gendarmerie il leur a dit mais madame demain venu au commissariat porte des plaintes et nous verrons ce que nous allons faire mais j'allais me rendre dans la chambre moi parce qu'elle se trouvait à l'étage et mon papa a commencé derrière moi on va porter plainte sur toi on va te faire sortir de la maison etc etc je me suis retourné vers lui je dis papa tu veux avoir une raison de porter plainte sur moi et je lui ai mis un coup de poing au visage et on s'est battu on s'est battu moi et mon papa moi et mon papa nous nous sommes battus et puis ma mère et mon père me mettent à la porte j'étais pieds nus avec le sang etc et je pars en arrêt de bus quelques mètres plus loin et j'appelle les pompiers les pompiers arrivent et ils me prennent ils me prennent en charge ils me prennent à l'hôpital quelques minutes après je vois mon papa venir alors qu'il avait seulement une petite bosse et ma maman ils rentrent avant tout le monde parce que ma maman elle est médecin là-bas dans cet hôpital et ils font une ITT de 7 jours pour une bosse c'est-à-dire un arrêt de travail de 7 jours moi quand je rentre chez le médecin alors que j'étais en sang tout ça il me dit toi tu vas avoir un jour un jour d'ITT alors que mon papa il a 7 jours donc on m'a placé en fait dans un foyer parce que quand on sort de la maison des parents nous sommes placés dans des foyers où nous sommes rejetés où nous avons pas de maison voilà nous sommes placés dans des foyers d'urgence donc j'étais dans à la ville donc de Sarguemines et j'étais placé dans ce foyer là d'urgence j'ai rencontré une italienne et on s'est mis assez rapidement en couple et j'ai voulu même marier avec elle etc et d'ailleurs j'ai consommé c'est la première femme en fait avec qui j'ai des relations intimes parce que on s'est entre guillemets mariée religieusement c'était mariée religieusement mais ce mariage là voilà il n'était pas il n'était pas vraiment religieux donc c'était la première femme c'est à dire que je me suis préservé jusqu'à l'âge de de 20 ans je me suis préservé jusqu'à l'âge de 20 ans d'avoir des relations avec des filles alors que j'avais plusieurs axes avant elle et puis j'ai quand elle elle me trompait souvent moi je lui pardonnais je suis je n'ai jamais été une personne rancunière je n'ai jamais été une personne rancunière je pardonnais facilement je pardonnais vraiment voilà je laissais passer je pensais que la personne allait changer etc etc et jusqu'au moment en fait où elle a elle de son côté elle m'a quitté et moi de là vu que je n'avais pas mes parents je n'avais personne sur qui compter voilà donc j'ai fait une tentative de suicide je me suis coupé les veines et je suis resté dehors durant il me semble une heure une heure en train de me vider de mon sang mais je ne mourrai pas j'ai dit bon vu que je ne meurs pas je veux aller dormir peut-être que je vais mourir durant la nuit donc je je pars à l'hôtel alors que j'étais à la base dans la rue tout ça je pars à l'hôtel où elle était et je lui dis bon fais-moi un bandage elle me fait un bandage et vu que j'étais énervé je lui ai mis une claque voilà j'ai mis une claque à cette à cette ex j'ai dit bon je vais dormir je vais mourir je m'en fous le lendemain je me réveille je suis encore en vie donc je pars à l'hôpital je me fais recoudre je vais je vais me faire recoudre à l'hôpital donc là c'est le quatrième miracle de ma vie c'est que j'étais dans le sang dans le sang vraiment et que Dieu encore m'a gardé m'a gardé encore quatrième miracle de ma vie en 2010 en décembre 2010 j'étais assis dans le foyer où j'étais dans la ville maintenant de Metz et je regardais la télé d'un coup une voix me vient à la tête et elle me dit va dans ta chambre mets un pull et redescends cette voix là je l'entends depuis petit cette voix là je l'entends depuis que je suis en jeune âge je ne sais pas c'était qui je ne sais pas c'était quoi mais cette voix là je l'entends encore en 2010 et elle me dit voilà mets un pull tout ça je vais j'obéis à cette voix je mets un pull je redescends et de là il y a une personne en fait qui vient jouer avec ses clés devant la télé donc elle faisait du bruit je lui dis s'il te plaît maintenant arrête de faire du bruit arrête de faire du bruit parce que moi je suis concentré sur la télé j'aimerais entendre la télé il ne voulait pas il ne voulait pas donc on s'est battu et vu qu'il a vu que j'étais plus fort que lui il a sorti un couteau et comme je vous ai dit moi je faisais du judo j'en ai fait un an mais ça m'a sauvé la vie il voulait m'atteindre au niveau de la gorge avec ce couteau là qui avait une lame de 10 cm et j'ai esquivé et puis j'ai esquivé aussi au niveau du thorax mais le pull aussi m'a protégé et puis il m'a eu au niveau de la cuisse mon grand-père comme je vous ai dit on aimait dire que je lui ressemblais et mon grand-père en fait a été assassiné par un serial killer commandé par sa femme pour ses biens donc parce qu'on lui avait laissé la villa que mes parents avaient quand j'ai grandi là-dedans etc ben il a été assassiné dans cette villa là au coup de couteau on l'a assassiné à coup de couteau et donc je pensais moi dans ma tête que j'allais aussi mourir que j'allais aussi mourir mais mon grand-père lui ne connaissait pas le véritable dieu mais moi dieu dieu avait déjà mis sa main sur moi et rien de mal ne pouvait arriver rien de mal ne pouvait arriver je ne pouvais pas partir de ce monde là sans connaître Jésus Christ c'est pour cette raison que Dieu m'a gardé et donc je suis parti à l'hôpital je sentais même pas la douleur et ils me disent bon c'est passé à quelques millimètres de l'artère fémorale 10 centimètres de profondeur dans la cuisse c'est passé à quelques millimètres de l'artère fémorale donc je me suis dit bon encore un miracle de l'éternel cinquième miracle donc le cinquième miracle de l'éternel c'est que j'ai eu cette cette voix qui m'a dit va maintenant dans ta chambre et le sixième miracle de l'éternel c'est que c'est passé à quelques millimètres de l'artère le septième miracle de l'éternel c'est que lorsque j'ai fait le coma éthylique ben il m'a gardé quand même en vie Dieu m'a gardé en vie parce que le médecin il m'a dit bon si t'aurais bu encore un demi-verre de trop tu serais mort donc déjà nous sommes à sept miracles mais si nous comptons encore beaucoup d'autres nous sommes à beaucoup plus mais à sept miracles maintenant vu que le frère de mon agresseur était dans le foyer et que moi j'avais déposé plainte sur lui il avait pris huit mois de prison et ils l'ont expulsé après ces huit mois le frère de l'agresseur était aussi là dans le foyer où j'étais et il me menaçait à chaque fois il me disait qu'il allait me tuer etc 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 et moi je dis bon je vais partir maintenant de cette ville pour partir ailleurs donc j'ai changé de département je suis parti dans une autre ville de France et dans cette autre ville de France durant un an j'ai enchaîné les femmes j'ai eu plusieurs plusieurs femmes dans le lit j'ai eu des personnes de l'âge de 16 ans jusqu'à des personnes de l'âge de 45 ans dans le lit jusqu'à ce que Dieu me touche par rapport à une personne c'est une congolaise où nous sommes mis au début par pur amusement pour faire des choses que les gens mariés doivent faire uniquement des relations sexuelles donc les personnes mariées doivent faire les relations sexuelles mais les personnes qui ne sont pas mariées doivent s'abstenir si Dieu a donné à la femme l'hymen c'est pour que elle soit consacrée pour un seul homme qui se veut dire sans mari mais aujourd'hui nous n'avons plus la considération de cet hymen nous n'avons plus la considération du sexe nous n'avons plus la considération aujourd'hui notre époque est vraiment une époque adultère qui fait les oeuvres de l'ennemi qui pratique l'immoralité sexuelle et je demande à toute personne qui fait ça de se repentir tant qu'il est encore temps tant qu'il est encore temps de se repentir et de revenir à Dieu parce que ces actes là viennent de l'ennemi si nous sommes de l'ennemi alors nous allons être éternellement avec l'ennemi c'est à dire en enfer éternellement donc cette congolaise là on s'est au début on s'est amusé etc et puis vient le temps où nous nous sommes attachés l'un à l'autre là on était presque tout le temps ensemble etc elle m'a même supplié c'est la seule femme qui m'a supplié à rester avec elle et durant cette époque là je vois que je l'aime et elle aussi même et donc moi je veux la convertir à l'islam elle vient elle tombe dans ma chambre etc mais vu que j'étais en prière avec Allah le dieu de l'islam qui n'est pas le dieu du judaïsme et du christianisme Allah est le dieu de Mohammed c'est son seul prophète et il s'appelle en vérité Ubalsin mais ça ces révélations là sont venues après que je me suis converti ces révélations là sont venues et mon dieu le véritable dieu lorsqu'il s'est manifesté à moi il m'a montré le véritable visage de cette secte la plus grande secte donc de tous les temps qui s'appelle islam et qui a pour dieu Ubalsin donc c'est à dire le dieu des ténèbres et de la lune nous pouvons voir que les musulmans ont gardé les traditions pré-islamiques qu'ils faisaient à l'époque le père de Mohammed s'appelle Abdullah esclave d'Allah aujourd'hui alors qu'il était idolâtre aujourd'hui Allah est le dieu de l'islam lorsque nous voyons la pierre noire mes amis la représentation c'est un enfant qui sort d'un vagin un enfant qui sort d'un vagin et justement c'est Alat Alat c'est la déesse donc l'une des déesses de l'islam cette pierre noire elle est vraiment vénérée dans l'islam et donc je vous invite plus à chercher par rapport à ça pour continuer maintenant le témoignage elle m'a poussé en fait à chercher moi je lui dis bon viens à l'islam viens à l'islam parce que l'islam est la vérité viens à l'islam parce que Jésus est un simple prophète ce n'est pas le fils de Dieu il n'a pas été crucifié etc mais si nous voyons en arabe la sourate 3 verset 55 elle te dit c'est-à-dire oh Jésus je mettrai fin à ta vie terrestre je te tue c'est-à-dire je te tue donc même dans l'islam Jésus a été crucifié sauf que les musulmans ne le savent pas sauf que les musulmans sont là à chercher des excuses mais si Jésus a été crucifié c'est-à-dire que tu dois accepter Jésus parce qu'il est mort pour toi pour tes péchés elle me dit tu dis que Jésus est un saint prophète prouve-moi cela prouve-moi ça je dis c'est facile moi j'ai le véritable Dieu donc je vais chercher à trouver maintenant des choses contre Jésus contre ta doctrine que Jésus est mort crucifié que Jésus est le fils de Dieu donc je vais chercher des choses contre lui et de là je suis parti dans ma recherche et ma recherche a abouti en fait sur Youtube et je suis tombé sur la vidéo d'un ancien musulman converti au christianisme et donc lui disait les vérités de l'islam sans cacher des choses comme la plupart des savants musulmans font c'est à dire ils font jouer l'attaque il y a le droit de mentir dans l'islam pour égarer les personnes pour que des personnes ne quittent pas l'islam comme par exemple les 80 000 personnes qui sont parties de l'islam dès leur début en fait dès le début de l'islam il y a 80 000 personnes qui sont parties de l'islam parce qu'ils n'acceptaient pas l'islam et les musulmans les ont assassinés donc de là je me suis dit bon est-ce que c'est lui qui ment ou est-ce que c'est l'islam qui me ment depuis ma jeunesse parce que mes parents quand ils voyaient les terroristes disaient oh non ça c'est des fausses personnes en fait qui croient que tuer c'est bien etc en 2012 en fait il y avait les attaques de Mera en France dans les villes de Toulouse Montauban etc et je me suis dit non mais pourquoi à chaque fois en fait ça vient de l'islam il n'y a pas de chrétien qui tuent au nom du père du fils du saint esprit il n'y a pas de juif qui tuent au nom d'élohim mais il n'y a que les musulmans qui tuent au nom d'Allah dans la bible dans Jean chapitre 16 verset 2 il est marqué que viendra le jour où quiconque vous tuera croira rendre un culte à Dieu et ils agiront ainsi car ils n'ont connu ni le père ni le fils et c'est exactement ce qui se produit aujourd'hui avec c'est Daesh c'est Al-Qaïda c'est Boko Haram etc ils pensent rendre un culte à Dieu or ils adorent Satan et ils tuent pour Satan des personnes en se disant qu'ils auront 72 verges au paradis de là donc j'ai voulu trouver une bible pour la lire un évangile pour le lire on est parti avec mon ex à Desitres et je me dis bon moi j'ai rien à perdre à lire l'évangile je vais voir peut-être que c'est la vérité j'en sais rien mais il n'y avait pas en fait les bibles pour les protestants les catholiques en fait ont rajouté des choses à leur bible les catholiques ont rajouté des choses comme le purgatoire comme Marie etc c'est des choses anti-bibliques c'est satanique et si on voit même la racine de l'église catholique nous voyons que la racine là elle est illuminati elle est avec Satan si nous recherchons maintenant sur le pape noir il n'y a pas de Marie ou de je ne sais pas qui qui sauve il n'y a pas de purgatoire c'est soit tu as la vie éternelle soit tu as la mort éternelle la vie éternelle elle ne s'obtient pas par Marie ou par un autre saint mais par Jésus Christ de Nazareth Jésus Christ il a dit je suis le chemin la vérité et la vie nul ne vient au père que par moi il n'a pas dit oui ma maman il faut la prier ou mon papa il faut le prier ou bien non cela c'est des doctrines bizarres c'est des doctrines sataniques qui ne viennent pas de Dieu et ça vous pouvez chercher la Bible nous dit que si vous recherchez la vérité alors la vérité vous affranchira mes amis je vais continuer dans ce témoignage là donc je suis parti en fait chercher s'il y avait un livre qui parlait de Jésus de Mohamed des livres comme ça je suis tombé en fait sur un livre qui était bien en vue bien en évidence qui s'appelle Jésus et Mohamed et qui maintenant compare les deux personnages Mohamed et Jésus il a été écrit par Marc Gabriel un ancien professeur d'islam islamique d'histoire islamique à l'université Al-Azhar au Caire donc c'est la plus grande l'une des plus grandes universités du monde islamique qui est très réputée dans le monde et donc cette université là Marc Gabriel en est sorti et donc il a été torturé etc par rapport à la foi qu'il avait c'est à dire quand il a abandonné l'islam il a été torturé parce qu'il a accepté Jésus Christ même avant en fait qu'il accepte Jésus Christ il a été torturé parce que les personnes avaient des doutes sur sa foi et donc là il a fait des études de théologie et il a fait une étude comparative en fait des deux personnages et c'est un très bon livre je vous invite donc à tous l'acheter qui s'appelle Jésus et Mohamed et Marc Gabriel ce livre là je l'ai feuilleté je l'ai trouvé intéressant mais je n'avais pas l'argent pour l'acheter mon ex entre temps est venu elle me dit tiens je vais t'acheter ce livre là et moi je voyais ce livre là c'était un dictionnaire biblique un livre d'études en fait biblique et je je voyais la taille en fait de ce livre là on dirait c'était l'encyclopédie et je me suis dit bon moi j'avais du mal à lire le Coran le Coran est en fait un peu plus court que le Nouveau Testament de la Bible il y a 114 sourates dedans et il est plus court en fait que le Nouveau Testament de la Bible l'évangile donc mais moi j'avais du mal déjà à lire ce livre là ce Coran Dieu ne m'a jamais donné la force de lire tout entier le Coran parce que c'est un livre que je vous ai dit qu'il n'est pas de Dieu et moi j'ai toujours fonctionné comme ça lorsqu'une personne n'est pas de Dieu lorsqu'un livre n'est pas de Dieu lorsqu'un film n'est pas de Dieu moi j'ai du mal à le regarder et j'ai dit ah un Zambén Angaï toi là tu crois que je vais lire ce livre là ce livre là tu crois que je vais le lire moi tu crois que je vais le lire et elle l'a pris quand même et puis moi j'allais partir son livre en fait Jésus et Mahomet et une voix me dit vas-y retourne et va le prendre tu ne sors pas d'ici sans l'avoir pris cette même voix en fait que j'ai entendue en 2010 et depuis ma jeunesse bon je dis ok je vais voir avec mon ex à l'époque moi c'est Nangai ma copine je vais voir avec elle maintenant est-ce que elle peut me prendre ce livre là me prêter de l'argent pour le prendre et après lui rendre ce livre là il coûte 6 euros à l'époque je crois qu'il coûtait 5 euros et donc je dis bon prends-moi ce livre là vu qu'il ne coûtait pas cher ben il l'a pris et j'ai c'était le mois de ramadan en 2012 et je l'ai lu c'était en août en ramadan 2012 il tombait en août je l'ai lu et je l'ai fini en 3 jours ce livre là lorsque je l'ai fini je décidais de donner ma vie à Jésus lorsque j'ai fini ce livre j'ai donné ma vie à Jésus parce que tout ce qu'il était marqué dedans était prouvé par des versets du Coran par des versets par des hadiths par de la syrah et par l'évangile donc tout était preuve moi qui cherchais des preuves contre Jésus j'ai trouvé des preuves maintenant contre mon ancienne croyance contre l'islam qui enferme au jour d'aujourd'hui plusieurs personnes dedans même des personnes qui sont aveugles moi je les appelle aveugles vont maintenant se convertir à l'islam pour aller maintenant espérer avoir 72 ans vierges du paradis mais dans la sura 19 verset 71 il est marqué que toute personne passera par l'enfer il n'y a personne qui ne passera pas par l'enfer sura 19 verset 71 elle te dit très bien que toute personne ira en enfer et certaines personnes ont trouvé maintenant soit disant des prophéties c'est pas quoi qu'il y a un pont qui est aussi aiguisé qu'une lame de rasoir donc bonne chance pour les acrobaties pour la gymnastique là-bas en enfer mais vous n'allez pas rentrer dans le royaume de Dieu parce que vous n'avez pas accepté la clé qui s'appelle Jésus Christ lorsqu'on n'a pas le visa qui s'appelle Jésus Christ on n'est pas à la vie éternelle donc auprès de Dieu parce que celui il a le pouvoir maintenant de te ramener auprès de Dieu parce que celui a pris la condamnation de tes péchés et celui a fait en sorte que tes péchés soient pardonnés mais il faut l'accepter parce que c'est lui seul même dans le Coran qui est mort à la croix sauf que le Coran ne le dit pas en fait pourquoi il est mort mais dans l'évangile il est marqué qu'il est mort pour prendre la condamnation de nos péchés nos actes nous qui devons être crucifiés nous qui devons être morts pour nos péchés lui il a pris cette condamnation afin que nous ne soyons pas morts et les ressusciter au troisième jour mais vu que Dieu te laisse le libre choix en fait de l'accepter ou de le refuser c'est ton libre arbitre mais tu ne pourras jamais dire que non tu ne savais pas tu ne pourras jamais dire que non tu ne savais pas que Jésus-Christ est le chemin de Dieu la nuit où je me suis converti le jour où je me suis converti la nuit j'ai fait un rêve où j'ai vu l'évangile ouvert avec une petite bougie des catholiques et une voix me dit une voix pure simple claire elle me dit même si la foudre les frappait ils ne reconnaîtront pas la vérité et cette foudre en fait lorsqu'on voit la foudre dans le ciel c'est une lumière Jésus-Christ dans l'évangile il dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres donc certaines personnes même si Jésus-Christ venait là maintenant devant eux leur dit voilà suivez-moi ils ne vont pas vouloir le suivre ils ne vont pas vouloir leur suivre ils vont vouloir suivre leur doctrine leur fausse doctrine leur truc satanique mais ne pas suivre Jésus-Christ mais sauf que cela va porter une condamnation une condamnation mes amis aujourd'hui mon frère ma soeur nous allons faire une prière si tu veux accepter Jésus-Christ dans ta vie si tu veux renouveler la foi en Jésus-Christ c'est maintenant tu dois te repentir de tes péchés tu dois noter sur une fiche une feuille tous tes péchés et si tu n'arrives pas à te rappeler demande au Saint-Esprit à Dieu de te les rappeler maintenant mon frère ma soeur je vais te demander simplement de répéter après moi la prière qui va suivre nous allons commencer Seigneur Jésus-Christ je veux t'accepter en tant que mon sauveur et Seigneur je t'ouvre mon coeur je me repends aujourd'hui de mes péchés transforme ma vie restaure mon être aujourd'hui je veux être une nouvelle créature je veux avoir un nouveau départ avec toi Seigneur Jésus-Christ Amen voici donc mon ami tu as fait la prière de foi cette prière de foi te faire entrer dans la famille de Jésus-Christ dans le camp de Dieu aujourd'hui tu es sorti du camp de Satan Satan va faire tout pour te faire retomber de nouveau dans son camp mais moi mon ami j'aimerais te dire que si tu persévères avec Dieu si tu lis la parole de Dieu la Bible si tu n'as jamais lu la Bible je te conseille de commencer par Matthieu de lire le Nouveau Testament et puis après lire l'Ancien Testament afin de mieux comprendre les choses de louer l'Éternel d'acheter des CD de louanges ou de trouver sur Youtube de la louange chrétienne et de chanter de louer Dieu de prier Dieu de prier Dieu comme d'un ami et si tu n'arrives pas à prier Dieu simplement mets une chaise dans ta chambre et dis-toi peut-être qu'il y a une personne à côté de toi et parle à lui comme à ton ami parle à lui comme à ton ami et tu verras que tu vas rentrer dans une dimension vraiment extraordinaire ce témoignage là mon ami je t'invite à le partager avec tous tes contacts afin que tu puisses maintenant par ce témoignage là faire connaître qui est le Dieu que tu sers aujourd'hui mon témoignage est là pour te montrer que Dieu est véritablement réel et vivant c'est pour cette raison que je te demande vraiment de partager avec tous tous tes contacts tous tes contacts que ce soit Whatsapp que ce soit Snapchat que ce soit Instagram etc que tu puisses partager avec tous tes contacts aussi si tu es dans une assemblée je te demande donc d'en parler à ton pasteur et de m'inviter afin que je puisse partager ce témoignage et vous édifier dans votre assemblée mon email c'est je l'appelle g r e m i a s le numéro 7 arrobas gmail point com donc c'est gremias 7 arrobas gmail point com pour me suivre sur Youtube sur Instagram sur Snapchat et sur d'autres réseaux sociaux il faut mettre le pseudo g tiré du milieu le petit donc r e m i a s je répète g petit tiré r e m i a s nzabbe pambolayo ou witeka duhire mungu akubareki rabbi barakkom bis salam bye bye ciao ciao ciao